Comment ignorer une femme pour la faire revenir ? Hello mes belles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis Aurore Ménal, ta coach en image et en séduction. Et pour toi qui es nouveau sur ma chaîne YouTube, je te propose tout simplement de t'abonner juste en dessous à ma chaîne qui est Aurore de pouvoir de séduction. Tu verras par toi-même qu'au quotidien, je m'attache à vous partager différents contenus vidéo afin que tu te sentes moins stressé, moins anxieux et beaucoup plus épanoui dans ta vie sentimentale. Et afin de pouvoir aller plus loin dans ce travail, je te propose tout simplement de télécharger en dessous au niveau de la barre de description ton bilan personnalisé. Tu auras juste à répondre à l'ensemble des questions et je reviendrai vers toi afin de faire un point précis sur ta vie sentimentale. Et donc pour vous aujourd'hui messieurs, je vais pouvoir vous donner mes conseils afin de pouvoir faire revenir cette femme qui vous a ignorée. Donc certes messieurs, c'est pas une situation qui est très facile à gérer, surtout au niveau émotionnel, mais ne vous inquiétez pas que si vous suivez bien les conseils que je vous donne, vous allez pouvoir faire revenir cette femme qui vous a ignorée. Déjà, dans un premier temps, avant de pouvoir mettre en application mes conseils, il faut déjà que vous vous demandiez pourquoi cette femme commence à vous ignorer, pourquoi petit à petit elle commence à fuir. Il faut déjà que vous arriviez à boucler cette première étape pour pouvoir vous, après, retravailler, prendre du recul, la laisser vous ignorer, parce que c'est hyper important également de respecter le fait qu'elle puisse partir un peu, prendre l'air et voir peut-être même ce qui se passe ailleurs, voir si l'herbe, elle est beaucoup plus verte, ça peut arriver. Mais vous, pendant ce temps-là, il faut vraiment que vous preniez un recul et que vous arriviez à redevenir la meilleure version de vous-même, celle qu'elle a connue. C'est ça qu'on veut. Donc, dans un premier temps, vous faites un petit point pour savoir pourquoi elle commence à fuir, pourquoi elle vous ignore. Peut-être que tu as merdé à un moment donné, peut-être qu'il y avait trop de routine, peut-être que tu t'es laissée aller, peut-être que tu n'étais plus séduisant, peut-être que tu n'arrivais plus à créer un désir chez cette femme. C'est peut-être pour ça qu'elle est en train de te fuir, c'est peut-être pour ça que tu es en train de la perdre. Mais pas d'inquiétude, à partir du moment où tu as compris le pourquoi du comment elle est en train de fuir, c'est à toi maintenant de lui montrer que tu vas encore devenir meilleure. Et donc, si tu n'as plus aucun contact avec elle, utilise les réseaux sociaux pour pouvoir montrer aux yeux de tous que ta vie est géniale et que tu redeviens la meilleure version de toi-même sans rentrer en contact avec elle. Il faut qu'elle soit justement une simple spectatrice comme l'ensemble de tes contacts sur les réseaux sociaux. Tu verras par toi-même que c'est un très bon moyen pour qu'elle puisse voir tes changements. Donc, n'hésite pas. N'hésite pas à publier, n'hésite pas à faire des stories, n'hésite pas à être heureux. Il faut aussi également que tu inspires la positivité, que tu inspires le changement et le fait d'avancer. En quelque sorte, que tu sois un winner, un challenger et qu'aujourd'hui, tu crois que la vie est à plein dedans et ok, tu as compris peut-être ce que tu as fait de mal ou de mauvais auparavant. C'est hyper important. Et c'est pareil également, utilise ton entourage, l'entourage que vous avez peut-être en commun. Essaye d'aller voir cet entourage-là pour qu'après, qu'il puisse aller en quelque sorte raconter à ton ex parce que tu es devenu un homme formidable. Et en faisant ce type de choses, en travaillant sur toi, en te faisant du bien à toi et qu'elle, elle puisse le voir également à travers tes réseaux sociaux, ça va lui provoquer en quelque sorte un manque et ça va lui faire regagner une sorte de petite adrénaline, un certain désir qu'elle avait pour toi et une attractivité. Et c'est ça qu'on recherche à travers ton changement. C'est de lui procurer ce manque pour qu'elle puisse petit à petit revenir vers toi tranquillement mais sûrement et que vous puissiez repartager ces moments-là ensemble pour pouvoir une nouvelle fois vous réunir. Et bien évidemment, ce que tu fais là comme changement, c'est principalement pour toi. C'est-à-dire que lorsqu'elle va revenir vers toi, il ne faut pas que tu arrêtes tes efforts. Donc à partir du moment où tu as en quelque sorte cette semi-rupture, il faut que tu te mettes en tête que tout ce que tu fais, c'est pour ton bien-être personnel. Sinon, ça ne marchera pas. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu Si tu as la moindre question, tu as juste à me laisser un petit commentaire en dessous. J'y répondrai avec plaisir. N'oublie pas de télécharger tes deux petits cadeaux que j'ai conçus pour vous messieurs. Ce sont deux supports qui vont vous permettre de mieux appréhender la psychologie féminine et de mieux la comprendre également. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous avez juste à liker. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une super belle journée. Je vous dis à très bientôt.